et bien messieurs j'ai le plaisir de vous annoncer la visite de bourville ça nous fait très très plaisir de vous voir là bonjour aussi parce que quand on aime bonjour monsieur quand on aime le cinéma on aime bourville ah oui c'est gentil et puis à une époque quand on aimait le music hall on aimait bourville mais malheureusement on le voit plus souvent au music hall je peux pas de partout mais enfin on est bien content de vous voir à la télévision qu'est ce que vous faites en ce moment je sais ce que vous venez de faire parce que j'ai eu le plaisir de vous interviewer l'émission de rocif il ya quelques semaines je viens de faire un film avec avec joffet en compagnie de robert hirsch et monique tarbes qui s'appelle les craques et le film est en train de se monter on va le voir montrer prochainement et c'est un film en couleur une grande fresque consacré aux cyclistes 1900 oui c'est un on l'appelle on dit que c'est un grand film mais on verra vous avez le verdict du public mais je crois qu'on peut dire que alex joffet a mis en train toute une équipe toute une troupe parce que vous avez combien de coureurs cyclistes sur les routes de france là on était 60 ou 80 je ne sais pas il y avait trois trois équipes la gauloise les les touristes et une équipe italienne et on vous a fabriqué des vélos 1900 avec du matériel dieu merci beaucoup plus léger et nous avons aussi des voitures 1900 c'est assez haut en couleurs je pense que enfin je préfère ne rien dire parce que le dernier film de vous que l'on ait vu à paris c'est les arnauds oui avec adamot avec adamot de de transfuge du musical justement passer au cinéma et les films que vous préparez je vais faire un film avec jean-pierre moquis qui avait fait avec moi le paroissien c'est un jeune metteur en scène que que j'aime beaucoup je pense qu'il a beaucoup de talent il a un humour à l'humour corrosif bien à lui ensuite je ferai un film avec gérard roury qui a fait comme vous savez le corneau et les deux plus grands succès du cinéma depuis quelques années et j'aurai la joie de jouer avec belmondo vous n'avez jamais joué avec belmondo si une fois c'est une question à poser à vos candidats j'ai joué une fois je ne dis pas le titre si toutefois vous posez la question non non la question n'est pas prévu mais vous venez tout de même de parler d'autres choses que voulez vous c'est la vie après tout la question elle est posée aux deux messieurs alors ça leur fera un avantage à tous les deux et bien si vous voulez je vais leur poser des questions maintenant vous allez la retrouver au passage à bon non pas celle là vous avez parlé d'autres choses il ya un instant que nous allons retrouver à votre monsieur pécurio je commence par vous vous connaissez le nom du metteur en scène des grandes gueules monsieur collard le titre du film interprété par bourville et réalisé par rené clair oui monsieur pécurio le titre des deux films où bourville eu michel morgan pour partenaires oui oui monsieur collard le titre du film où bourville et louis jouvait pour partenaires entendons nous d'ailleurs il faut il vous étiez dans le film tous les deux mais vous n'avez pas de scène nous n'avions pas de scène le titre du seul film où dans la distribution il ya bourville et louis jouvait monsieur pécurio vous pouvez prendre cette question non alors monsieur pécurio vous prenez les cinq premières questions le metteur en scène des grandes gueules robert henrico oui le titre du film interprété par bourville et réalisé par rené clair partenaire le trou non le trou c'est malheureusement monsieur collard vous le savez le même trou la tout à coup ah bon c'est là ah bah dis donc ça tombe bien pour vous et bien c'est tout l'ordre c'est tout le morgan pour partenaires fortuna oui et le mira le miroir à deux faces c'est sa fortuna d'alec joffet miroir à deux faces d'andré cagat le metteur en scène d'un drôle de paroissien ok jean pierre moqui et le titre du film où l'on pouvait voir bourville chan connerie richard burton john wayne et arletti les jours le plus long le jour le plus long bien sûr bon